Deux personnes ont été gravement blessées par balle devant la mosquée de Bayonne lundi après-midi. Selon la préfecture, un homme a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'être surpris par deux personnes et de leur tirer dessus. Le tireur a également incendié un véhicule avant de prendre la fuite. Karim Essama, le vice-président de la mosquée de Bayonne, témoigne. L'assaillon est venu avec un bidon d'essence pour cramer la mosquée et donc il était armé aussi. Donc il a tiré sur les deux personnes qui étaient là et il a mis une voiture en feu. Donc il a brûlé la voiture et une personne qui était blessée s'est cachée sous la voiture. Mais heureusement qu'il y avait des personnes pour le sortir. Sinon il aurait cramé de la voiture. Le tireur présumé a été interpellé à son domicile à Saint-Martin-de-Seignan situé à 16 km de Bayonne. Selon la police, il s'agit d'un homme âgé de 84 ans. Il a été le candidat du Front National en 2015 aux élections départementales. Le périmètre de la mosquée a été sécurisé par la police nationale.